Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgan Swiffer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'unboxing de la deuxième tablette que j'ai reçue, donc toujours une Teclast, qui nous a été envoyée par Belchine en prêt pour tester un nouveau CPU. Donc tout d'abord, pour commencer, on retrouve la même façade que sur l'autre unboxing, c'est-à-dire sur la tablette avec la P98R. Donc ici, nous avons toujours ce logo Android avec tout ce que je vous avais dit l'autre fois, c'est-à-dire les nouvelles fonctions, le casque, Wi-Fi, etc., tout ce qu'on peut faire sur un Android. Donc c'est toujours une Teclast, Tpad bien sûr, du chinois, des étiquettes avec plein de choses dessus, avec Weibao, des trucs en chinois, un pingou en chinois, du Wi-Fi chinois et un logo Android dépassé. Nous avons toujours bien sûr au même endroit le site Teclast. Nous avons ici toujours nos deux QR codes avec Teclast. Cette fois-ci, on s'attaque à la P90HD, donc avec le RockShip 3288. Donc un RockShip, enfin un processeur, on en parlera, qui galère un petit peu à être au point. Un GPU, le Mali-T764. 2Go de mémoire vive, de la LPDDR2, donc un peu moins rapide que ce qu'on avait par exemple sur la Lwinner. 2500 fois 1600 sur du 8,9 pouces. On est en 4.4 et 16Go de mémoire interne. Donc voilà, on peut voir ça, on peut voir encore là, on a 200 plus 800. Donc on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Alors c'est peut-être la taille comme ça, ça voudrait peut-être dire quelque chose comme ça. Ici, nous avons toujours Teclast, etc., on n'a rien d'autre. Du gris, du gris partout, donc là c'est recyclable, 10 ans, je ne sais pas quoi. Made in China, du chinois partout, donc là comme ça on en est sûr. Ensuite, donc P90HD, RockShip 3288, Cortex A17, Mali-T764. Donc 8,9 pouces, 2560 fois 600 résolution, 2Go de LPDDR2, à mon avis ça c'est les mensurations. Donc ici, EMCC, donc c'est pour les 16Go de mémoire interne. Ici, G+, G10, on ne sait pas. Android 4.4, OTG, Wi-Fi 3G, donc ça supporte même la 3G. 32Go par micro SD seulement, donc ça c'est officiellement. Normalement, avec du A17, on devrait pouvoir mettre au moins du 64. QQ, MSN, Skype, WMA, APE, WAV, etc., PDF, HTML5. Donc ça c'est le classique que Médic Telplast. Nous allons maintenant ouvrir la boîte. Donc on retrouve une tablette un peu moins grande, ce qui fait qu'elle permet de mieux rentrer dans l'écran de ma caméra, parce qu'elle n'a pas un très grand angle. J'espère que je pourrai dans quelques temps prendre quelque chose d'un peu plus grand en angle, ce serait bien. Donc ici, nous avons la tablette. Vous avez moi aussi, ça fait miroir. Alors, donc, nous avons toujours cette étiquette qui résume à peu près ce que j'avais dit. Donc une tablette, on peut voir avec des gros bords, tout blanc, toujours style un peu iPad, une caméra ici. Ici, on se retrouve avec bouton volume, bouton, pas bouton, port micro SD. Ici, on a, alors, on a encore micro USB. Donc là, c'est du micro SD 2.0 et pas 3.0. HDMI, port casque et l'appareil photo avec un petit flash. Donc, TMP80SHG, T-Class. Donc là, on a un film de protection que Valchini a installé. Donc, en dessous, c'est de l'alu. C'est quelque chose, je leur parlerai. Donc derrière, c'est de l'alu qu'on peut voir. Ici, il y a un peu de plastique. Donc voilà. Alors, maintenant, la suite. Nous avons quelques petites choses. Tout d'abord, nous avons le câble micro SD classique. Câble OTG. Toujours, voilà, classique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Nous avons notre petite prise chinoise avec en surimpression ce que ça sort. Donc du 2,5K. Avec notre petite... D'ailleurs, je n'en ai pas parlé l'autre fois. Mais donc ici, c'est un adaptateur. Adaptateur qui est de très, très bonne qualité. Alors, je ne sais pas si c'est Valchini ou si c'est intégré de bas. Si c'est envoyé par T-Class. Mais c'est de la bonne qualité par rapport à ce que j'ai eu de chez iBuygo. Qui, eux, intègrent leur propre prise adaptateur pour européenne. Ce n'était pas génial. Mais alors là, il faut avouer que ça... Je tire vraiment pour l'enlever. Voilà. Vous voyez un peu que j'ai mis de la force. Et pour le remettre aussi, il faut y aller. Il faut pousser. Là, ça ne bouge pas. Il y a un peu de jeu comme ça, mais pour rien. Là, j'y vais. Moi, ça, c'est pas mal. Toujours donc ce manuel chinois pour installer un logiciel sous Windows. Apparemment, il y a des applications aussi, blablabla. Ici, nous avons tout de garantie avec le numéro de série qui est déjà mis dessus. Donc, ça, c'est pour faire un jeu de garantie. Et toujours notre petite... Alors là, on peut voir que c'est différent. Donc, qualité. Donc, ça, c'est contrôle qualité. 006 fait le 2014-08-20 en gros en fin août de cette année. Ça a été contrôlé. Donc, on peut voir que ça a déjà quelques mois, cette petite tablette. Puis, ensuite, on n'a plus rien. Donc, voilà. J'ai fait l'unboxing de la Teclast P80SHD. Donc, normalement, là, après, vous allez avoir un autre unboxing d'un autre modèle. Ensuite, je ferai le test, bien sûr, de la P98R, de celle-ci, puis de la dernière. Donc, dans l'ordre chronologique que j'ai fait l'unboxing. Je devrais essayer de faire les tests, commencer à sortir les tests dès mardi, je pense. Pour essayer de faire rapidement. Donc, mardi, on sera le 16 à ce moment-là pour vous. Donc, le 16 décembre, je vais essayer de faire ça. 16 décembre, mercredi 17. Ça dépendra de mon état quand je ferai ça. Donc, voilà. On va passer bientôt au prochain unboxing. Soyez patient, soyez tout ça. Et la manette, j'essaierai de faire ça aussi le plus tôt possible. J'essaierai peut-être de faire ça entre deux tests. Test de jeu, je ne pense pas pour l'instant avec les tablettes que j'ai à faire. J'ai pas mal de tests à faire. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada